et aujourd'hui j'ai décidé de tester une recette de cookies américains une vraie recette de cookies américains et pour cela je suis allé sur un site américain qui propose des recettes de cookies américains pas les recettes traduit ou je sais pas quoi donc directement à la source petit inconvénient c'est que les américains ne parlent pas en grammes ils parlent en cup et il faut avoir une cup donc c'est une cup de beurre une cup de chocolat trois cups de farine etc donc pas évident heureusement j'ai réussi à trouver les équivalents c'est une cup ça correspond à 250 ml donc chez moi j'ai trouvé un récipient qui faisait 250 ml et pour toi je les ai transformés en grammes donc j'ai pris à chaque fois une cup j'ai pesé pour savoir comment faisait une cup de beurre trois cups de farine comme ça je te mets dans la description la quantité exacte de chaque ingrédient et comme aujourd'hui on trouve tout sur internet tu peux également acheter les cup spécial pâtisserie sur amazon par exemple ils utilisent également des teaspoons mais les teaspoons qui seraient pour nous des cuillères à café nous on a plein de tasses à café différentes elles ont pas tous forcément la même contenance alors j'ai trouvé l'équivalence une teaspoon pour eux c'est 15 ml et chez moi j'avais un petit gobelet que j'ai récupéré qui est un truc de médicaments à la base mais j'ai une graduation avec les 15 ml dessus donc là je vais utiliser ça donc si tu as un verre mesureur comme ça de médicaments ou de bains de bouche ça fonctionne petite astuce sinon évidemment tu peux aussi l'acheter par exemple sur amazon ils te vendent de kits de cup et de teaspoons c'est génial pour pas trop cher en principe donc pour cette recette tu as besoin de sucre blanc et de sucre brun ce qu'ils appellent le sucre brun en fait c'est de la vergeoise vergeoise et pas du sucre de canne alors j'imagine qu'avec le sucre de canne ça peut fonctionner mais tu vois bien c'est pas la même texture le sucre de canne est beaucoup plus épais là j'ai pris de la vergeoise brun parce que j'avais que ça en fait chez moi et il aurait fallu que j'ai de la vergeoise brune donc sucre brun c'est de la vergeoise brune et du sucre blanc tout court du chocolat des pépites de chocolat évidemment de la farine des oeufs et du beurre alors là j'utilisais du crisco parce qu'il j'ai lu dans les commentaires que certains utilisaient ça alors le crisco c'est quoi c'est de la matière grasse voilà très utilisée en pâtisserie aux états unis et j'ai acheté ça sur amazon ça se trouve assez facilement crisco voilà c'est assez original il faudra du sel de la vanille et du bicarbonate et il me faudra aussi de l'eau chaude donc on commence par mélanger le sucre brun le sucre blanc avec la matière grasse donc moi c'est du crisco et du beurre parce que j'avais pas assez de crisco en réalité donc j'ai complété avec un peu de beurre et ils disent d'utiliser un batteur pour mélanger ça c'est parti j'avoue que je n'avais jamais pensé à utiliser un batteur à oeufs pour mélanger quelque chose bien sûr je n'oublie pas de mettre mon four à préchauffer à 175 degrés c'est parti le four est en train de chauffer je vais incorporer les oeufs un par un et je mélange 2 teaspoons de vanille donc à peu près 30 millilitres de teaspoon je mélange dissoudre le bicarbonate avec de l'eau chaude j'ai mon bicarbonate ici il faut que je rajoute deux teaspoons d'eau chaude donc 30 millilitres d'eau chaude moindre et touche je mélange rajouter le sel moi une demi teaspoon de sel ça fait quand même pas mal de sel je trouve je mélange mon chocolat du coup je n'ai que du chocolat bon je vais pas dire pour une texture ça ressemble pas mal aux miens peut-être un peu plus mou encore que les miens ok je pense que là ma pâte elle est pas mal bien remuer bien mélanger voilà ma pâte est prête il n'y a plus qu'à faire les goûtes de cookies et ils utilisent une cuillère à glace aussi donc on va utiliser ça c'est parti comme ça ça me fait vraiment la recette de american cookie the real mes boules sont prêtes et donc on va les enfourner pour dix minutes ils disent à peu près ou quand les coins sont dorés c'est donc une expérience très intéressante ça c'est ma première fournée j'ai respecté 175 degrés et j'ai dû laisser pratiquement 14 minutes en fait au bout de dix minutes j'ai augmenté la température à 180 et j'ai mis la chaleur tournante qu'il n'y avait pas jusqu'à présent et donc mes cookies sont bien dorés partout et un petit peu aplatis et pour la deuxième fournée j'ai laissé à 180 degrés avec chaleur tournante dès le début et on voit que du coup ce sont moins aplatis ils sont restés plus gonflés mais moins dorés et j'ai dû les laisser moins longtemps à 11 minutes ils étaient déjà cuits du coup et donc voilà donc on a des cookies si vous avez des cookies plus plats il faut laisser 175 degrés si vous aimez les cookies bombés vous mettez 180 degrés bon après un temps de refroidissement ils se sont légèrement aplatis mais ceux là ils sont quand même plus dorés ceux là sont plus dorés que ceux là donc ma testeuse bien sûr attitré première fournée elle a déjà bien entamé comme vous pouvez le soir elle a pas pu attendre la vidéo hein mais bon c'est pas grave première fournée ça dit quoi tu as gouté tu vas faire genre tu goûtes devant les jambes il est bon mais on va faire genre on fait genre bah ouais euh oui 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 un coup stiaire l'extérieur ouais c'est ça moi de le temps ils sont pas le même coup que les miens ouais 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 ils sont bien ok fournée numero 2 donc j'ai fait cuire un peu moins longtemps parce que la température était plus élevée et directement avec la chaleur tournant, tu peux en deux que j'en prends la moitié tu ne vas pas la manger entier c'est bon tu viens d'en manger la recette est vraiment très bonne, je pense que ça va devenir ma recette ça va devenir la recette de base quand je ferai des cookies, ils sont très très bons Valide avec un verre de lait alors Virgile tu penses quoi de cette recette du real american cookie alors le real american cookie il est pas trop mal, tu l'as bien réussi au niveau de la texture c'est pas plus 10 par rapport aux cookies qu'on achète à intermarché non sérieux ils sont super, à faire chez vous tu valides ? je valide ben mange je fais tester à mes collègues la real american cookie Ruben tu dis quoi ? amazing amazing c'est incroyable ce qui est en train de se passer mesdames et messieurs c'est une expérience inouïe, un vrai cookie même le lendemain il est encore mou et franchement la texture est magnifique il est savoureux, il est tendre, j'adore, je suis vraiment cookie mais tu vas pas goûter ? j'adore excellemment merci les recettes de Nico et bien voilà j'espère que cette vidéo t'a plu, que cette recette t'a plu n'hésite pas à la refaire chez toi si je peux le faire, tu peux le faire abonne toi, laisse des commentaires, clique sur le pouce et à la prochaine pour de nouvelles recettes simples et gourmandes mange moi mange moi c'est bon que ça va à la prochaine ! et bien et bien